Sur Fortnite, vous avez la possibilité de débloquer un camo slash revêtement secret en récompense si vous réalisez un défi du désert grâce aux balises du désert et que vous faites un top 1. Pour vous aider à trouver les balises du désert, je vous affiche une map avec tout le remplacement. Ces balises vont vous permettre d'accepter un défi pendant toute votre partie. Là, regardez, j'interagis avec. Et là, ils me disent que je vais subir des dégâts en touchant le sol. Donc là, c'est un défi assez compliqué, donc je vais tout simplement changer d'emplacement de défi, enfin changer de balise parce que je n'ai pas envie d'essayer de faire un top 1 en prenant des dégâts à chaque fois que je touche le sol parce que c'est quasi impossible. Il faudrait que je construise en inimité, donc c'est un peu trop compliqué. Donc je vais tout simplement trouver une autre balise pour accepter un autre défi. Alors bien entendu, moi, ce que je vous conseille, c'est d'accepter le défi du désert à la fin de la partie le plus tard possible. Pour avoir plus facile à faire top 1, parce que c'est comme ça, vous n'aurez pas le malus pendant toute votre game. Alors moi, je suis en mode combat de botte, c'est une partie uniquement contre des bots. Bien évidemment, je vais le faire en début de partie parce que ça ne va pas vraiment changer la donne. Donc si vous ne savez pas comment faire une partie uniquement contre des bots, n'hésitez pas à aller voir en description, en commentaire épinglé. Il y a une vidéo qui vous explique comment faire. Donc là, je suis arrivé à une deuxième balise de désert. On va voir c'est quoi le défi. Vous subissez des dégâts en ramassant des objets. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que je vais prendre ce défi. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais, par exemple, ramasser un objet par terre, des munitions ou quoi, je vais subir des dégâts. Donc je vais subir quoi, peut-être 5 ou 10 de dégâts à chaque fois que je ramasse un objet. Donc je vais tout simplement faire attention au pas de ramasser d'objets et je vais essayer de me stuff un maximum avant de commencer le défi. Alors il y a un total de 6 défis. Je vais vous les citer dans un instant. Je vais juste tuer ce mec là. Voilà, parfait. Alors les 6 défis, il y a le défi que je viens d'accepter. Ensuite, il y a le défi que je prends des dégâts à chaque fois que je touche le sol. Il y a un autre défi qui vous inflige des dégâts quand vous restez immobile. Donc il faut tout le temps être en mouvement pour ne pas subir de dégâts. Il y a un autre défi qui vous interdit de vous soigner, que ce soit en utilisant des kits de soins ou des potions de bouclier. Et apparemment, il y a un dernier défi qui vous interdit de recharger vos armes. Alors par contre, ce défi, je ne l'ai jamais eu. Donc je ne sais pas si c'est réel ou pas. Mais si vous l'avez déjà reçu, n'hésitez pas à me dire à quoi ça consiste. Est-ce qu'on ne peut pas recharger nos armes ? Et quand l'arme est vide, est-ce qu'elle se recharge automatiquement ? Ou vous ne pouvez absolument pas recharger vos armes ? Donc vous devez à chaque fois switcher d'armes avec les armes qui sont par terre et qui sont déjà chargées. Donc si vous avez la réponse à cette question, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Ok, donc là, je me suis stuff au maximum. Ok, donc là, je suis plus ou moins bien stuff. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais accepter le défi. Et regardez, maintenant, si je récupère un objet par terre, logiquement, je vais prendre des dégâts. Donc je me demande si je récupère des lingots. Ah oui, même si je récupère des lingots, je perds des dégâts. Donc je perds 10 de dégâts à chaque fois que je récupère des objets par terre. Donc il faut faire très attention à ce petit détail. Ah oui, et dernière information, si vous voulez arrêter le défi, vous pouvez vous retourner près de la balise du désert. Et là, vous pouvez annuler le défi si vous avez 500 lingots d'or. Ah oui, j'allais oublier de vous dire, quand vous acceptez un défi, vous avez un malus, bien évidemment, mais vous avez aussi un bonus d'XP pour chaque distinction que vous allez obtenir. Donc les distinctions, vous les voyez quand vous ouvrez votre carte, vous allez dans l'onglet de distinction. Ici, vous avez plein de distinctions. Et pour chaque distinction que vous allez réaliser en ayant le défi du désert activé, vous obtiendrez un bonus d'XP en récompense. Ok, bon, il ne me reste plus qu'un ennemi à trouver. Et après, je fais top 1. Alors regardez, en haut, vous pouvez avoir trois défis, je pense, du désert. Ah ben le mec, il s'est carrément tué tout seul avec son lance-grenade. Mais lol. Ok, donc là, j'ai terminé. Je fais top 1. Donc logiquement, il devrait y avoir un message qui m'indique que j'ai débloqué le camo. Je ne sais pas s'il est déjà passé. Je l'ai peut-être loupé. De toute façon, quand je vais quitter la partie, normalement, ça va me le donner. Ok, en fait, j'avais déjà débloqué le revêtement dans une ancienne partie. C'est pour ça que le message ne s'est pas affiché. Parce que vous pouvez remarquer que le camouflage, c'est la marque du désert. Donc c'est le revêtement juste ici. Que vous allez pouvoir débloquer surtout toutes vos armes et surtout vos véhicules. Code Creator SCL